Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un exo qui est tombé à Polytechnique sur les séries où on doit étudier la nature de la série de termes généraux, sinus de pi fois 2 plus racine de 3, le tout à la puissance n. Donc c'est vrai que c'est un exo de Polytechnique, mais je vais donner des indications pour simuler l'interaction avec l'examinateur et pour que vous puissiez démarrer si c'est trop difficile pour vous, et sinon je vais passer à la correction. Allez, donc on est parti pour les indications. La première indication, c'est de montrer que 2 plus racine de 3 à la puissance n plus 2 moins racine de 3 à la puissance n est un entier pair. Deuxième indication, il faut en déduire que la valeur absolue du sinus de pi fois 2 plus racine de 3 à la puissance n, c'est la valeur absolue du sinus, la même chose, mais on remplace 2 plus racine de 3 par 2 moins racine de 3. Dernière indication, il faut conclure en utilisant l'inégalité de convexité que la valeur absolue de sinus de x est inférieure ou égale à la valeur absolue de x pour toute x en R. Allez, donc on est parti pour la correction, donc je vais commencer par expliquer l'idée générale, qu'est-ce qu'on essaie de faire. Donc on a l'inégalité de convexité suivante, c'est que la valeur absolue de sinus de x est inférieure ou égale à la valeur absolue de x, et donc si on applique ça directement avec notre terme général de la série, on a que c'est inférieur ou égal à pi fois 2 plus racine de 3 à la puissance n. Et ça c'est quoi ? C'est donc une série géométrique dont la raison est supérieure ou égale à 1. Donc en fait si on avait que c'était inférieur ou égal à une série géométrique de raison inférieure ou égale à 1, inférieure pardon, stricte à 1, on pourrait conclure la convergence du membre de gauche. Donc là c'est pas vraiment le cas, et donc on se demande si plutôt qu'avoir un plus ici, on peut pas avoir un moins, donc avoir 2 moins racine de 3 le taux de la puissance n, puisqu'effectivement 2 moins racine de 3 est strictement fait à 1. Donc on se demande en fait finalement si on ne peut pas travailler avec le conjugué de 2 plus racine de 3. Donc on aimerait avoir au final sinus de pi fois 2 plus racine de 3 le taux de la puissance n, c'est égal à sinus de pi fois 2 moins racine de 3 le taux de la puissance n, et on pourrait appliquer l'inégalité de convexité pour pouvoir conclure et avoir 2 moins racine de 3 strictement fait à 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette égalité sur les sinus ? Ça veut dire qu'on aimerait que pi fois 2 plus racine de 3 le taux de la puissance n, ce soit pi fois, donc quitte avec la valeur absolue, on peut se mettre un moins ici, moins 2 moins racine de 3 le taux de la puissance n, plus 2k, ou k c'est un certain paramètre dans z, puisqu'effectivement sinus est de pi périodique, donc à 2k pi près, on est sur la même chose. Donc au final, si on simplifie avec le pi, il faut montrer que 2 plus racine de 3 le taux de la puissance n, plus 2 moins racine de 3 le taux de la puissance n, c'est un entier pair, ça s'écrit sous la forme de k. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on fait évidemment un binôme de Newton, on a 2 plus racine de 3 le taux de la puissance n, et 2 moins racine de 3 le taux de la puissance n à calculer, donc on fait notre binôme de Newton. Donc effectivement, on fait apparaître à chaque fois la même puissance sur racine de 3 et la même puissance sur 2. Et au final, après on va factoriser par racine de 3, puissance k, 2 fois puissance n, k et k parmi n, et il va nous rester 1 plus moins 1 puissance k, ça, ça vaut quoi ? Ça vaut 2 si k est pair, et sinon ça va valoir 0. Donc il va rester une somme fois 2, vu qu'il y a le 2 qui va être... qui va pouvoir être ressorti, et il va rester que les termes pair de la somme. Et donc vu que la puissance là est pair, et qu'on a un racine de 3, ça va faire 3 puissance, donc 1 demi le taux de la puissance 2p, ça va faire 3 puissance p. Et donc on voit que cette somme, c'est une somme de produits d'entier naturel, donc c'est un entier naturel. Donc on a bien montré que la somme de 2 plus racine de 3 puissance n, plus 2 moins racine de 3 le taux de la puissance n, c'était un entier pair. Donc on peut écrire 2 plus racine de 3 le taux de la puissance n, égale moins 2 moins racine de 3 le taux de la puissance n, plus 2k, où k est dans z, dans n même en l'occurrence. Et donc après on déroule, on a notre schéma général, c'est que sinus de pi fois 2 plus racine de 3 le taux de la puissance n, c'est sinus de moins pi fois 2 moins racine de 3 le taux de la puissance n, plus 2kpi, les 2kpi ça dégage parce que le sinus est périodique, et donc il va juste rester moins sinus, vu que sinus est impair, moins sinus de pi fois 2 moins racine de 3 le taux de la puissance n, mais vu qu'on va travailler sur des valeurs absolues, le moins il ne va pas nous poser problème. Et donc finalement, il nous reste juste à appliquer la valeur absolue et utiliser l'inégalité de convexité pour déduire que le terme général de la série est inférieur ou égal à pi fois 2 moins racine de 3 le taux de la puissance n, et vu que 2 moins racine de 3 est strictement inférieur à 1, et bien la série géométrique, 2 moins racine de 3 le taux de la puissance n, elle converge, et donc on en déduit que la série de terme général sinus de pi fois 2 plus racine de 3 le taux de la puissance n, elle converge absolument, et donc elle converge tout court. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice. Effectivement, il y avait une astuce, celle de se ramener à 2 moins racine de 3, qui est peut-être pas facile à deviner, mais en tout cas, une fois l'indication donnée, il faut savoir faire le reste parce qu'on retrouve un raisonnement classique, à savoir que le valeur absolue de sinus de x inférieur ou égal à celle de x, et ça il faut savoir le faire les yeux fermés dans le cadre du cours sur les séries. Donc en tout cas, j'espère que tu auras appris des choses, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche, et j'espère te retrouver sur de prochaines vidéos pour préparer au mieux cette année de SPI. Salut ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501